Dans l'épisode du 11 juillet de demain nous appartient, Morgane est rapatriée à Seth pour être interrogée. Elle veut savoir si Sandrine a été retrouvée et explique que dès qu'elle a eu le message de Gabriel, elle a voulu revenir à Seth. Interrogée par Karim, elle assure n'avoir rien à voir dans la disparition de sa femme. Pendant ce temps à l'hôpital, William annonce à Victoire et Chloé que l'état de Sandrine est stable, mais qu'elle est dans le coma et qu'ils ne sont pas sûrs qu'elle se réveille. Si cela arrive, elle pourrait par ailleurs avoir des séquelles. De son côté Nordine a eu des informations grâce aux voisins de la maison de location de Sandrine. Les propos de ce dernier permettent de vérifier l'alibi de Leslie qui, d'après son emploi du temps, n'aurait pas eu le temps d'agresser Sandrine. Loin de là, Soraya informe Gabriel que sa mère a été placée en garde à vue. Le jeune homme pense toujours que Morgane pourrait s'être emportée et être à l'origine de l'agression. Si si est-il le cas, Soraya lui assure qu'elle est prête à défendre sa mère et qu'elle ne les laissera pas tomber. De retour au commissariat, Leslie signe quelques papiers quand elle voit Morgane être escortée. Elle n'hésite pas à aller l'interpeller pour l'accuser de l'agression de Sandrine. Si est-il à ce moment que Morgane apprend que Sandrine a été retrouvée inconsciente dans une barque, et qu'elle est actuellement dans le coma. Justement alors que Victoire la veille, Bénédicte vient lui parler. Elle lui explique qu'elle a vu Gabriel s'accrocher avec Sandrine la semaine passée, quand Morgane venait de faire sa, fausse, tentative de suicide. Le jeune homme s'est montré particulièrement agressif, ce qui pousse Victoire à en parler à la police. Qui a agressé Sandrine dans Demain nous appartient. Quand il se retrouve interrogé par Karim, Gabriel admet avoir attrapé le bras de Sandrine et explique les raisons de leur dispute. Il n'y cependant à voir quoi que ce soit à voir avec son agression. Soraya est par ailleurs présente et peut confirmer que Gabriel a un alibi pour le jour de la disparition puisqu'ils l'ont passé toute la journée ensemble. Plus tard alors que Damien et George ont trouvé l'endroit duquel est parti l'agresseur pour mettre Sandrine dans une barque, les hommes de la police font une autre découverte dans l'eau, le tapis de la maison de location, taché du sang de Sandrine. Ailleurs à cette, Jack explique à son frère qu'il est toujours en froid avec Ryan suite à sa question sur son apparence. Jordan secoue son frère et lui dit que vu la réponse qu'il lui a donnée, Ryan a dû penser que Jack le trouvait moche. Voulant rétablir la vérité, Jack décide donc de laisser un vocal à son petit ami dans lequel il lui assure que non seulement il le trouve beau, mais qu'il le trouve même si beau qu'il lui arrive de se demander comment il peut s'intéresser à un mec comme lui. Le message fait moucher, le soir, les amoureux se retrouvent à la paillote et se tombent dans les bras l'un de l'autre. Enfin grâce à Martin et au briefing de Sarah, Emma obtient de job de baby-sitter de Nora pour l'été suite à un entretien particulièrement sérieux mené par Roxane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada